Le secteur de l'agriculture, de la foresterie et des autres usages des terres ont un rôle important à jouer dans l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est assez naturellement que l'on associe l'agriculture à l'atteinte de l'objectif du développement durable 2, fin zéro. Cependant, la place de l'agriculture dans l'agenda politique est récente. En effet, dans l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement, le plein emploi, la réduction de la proportion des plus pauvres étaient les cibles proposées pour éradiquer la faim. Ce n'est que lors de l'adoption des objectifs du développement durable que la promotion de l'agriculture est mise en avant pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition. C'est bien à ce moment-là que l'agriculture a pris une place comme solution dans l'agenda politique. Cet ouvrage vous permettra d'approfondir ces quelques éléments dans cette courte introduction. Au-delà des actions à mener pour atteindre l'objectif fin zéro, il me semble important de mettre en évidence la nécessité de s'intéresser à d'autres ODD. En effet, les synergies entre ODD est aussi un gage de succès pour atteindre ces objectifs de développement durable. Promouvoir une agriculture durable en adéquation avec la consommation et la production durable. Je veux produire plus, je mets des engrais, mais cette consommation excessive d'engrais est-elle compatible avec une production durable ? Promouvoir une agriculture durable qui permette un accès à l'eau en qualité et en quantité. Trop d'engrais va polluer les eaux, ODD6. Promouvoir une agriculture durable qui permette au système de production de s'adapter aux changements climatiques, mais aussi de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. Promouvoir une agriculture durable qui permette de lutter contre la dégradation des terres. Je veux atteindre fin zéro, je intensifie mes systèmes de production et je dégrade l'éther. D'où l'intérêt d'avoir en interaction une approche prenant en compte plusieurs paquets d'ODD, à savoir une approche en nexus. Cependant, pour mettre en œuvre cette approche, il faut s'appuyer sur les interactions qui existent entre les cibles de chacun de ces ODD. C'est à leur niveau qu'il est possible d'apprécier les interactions entre ces ODD, dans un réseau d'interactions complexes, positives, négatives ou neutres. L'ODD 2 se décline, éliminer la faim, une cible, faim de la malnutrition, une autre cible, doubler la productivité agricole et le revenu des agriculteurs, et s'assurer de la viabilité des systèmes de production face aux changements climatiques, par exemple. Quelles sont les interactions entre ces cibles avec les cibles de l'ODD 6 ? Améliorer la qualité de l'eau, réduire la pollution, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau. Je dois produire plus, mais je dois tenir compte de ces autres cibles de l'ODD 6. Parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles, les sols, les ressources génétiques. Instaurer une gestion écologique rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets. Ce sont deux cibles de l'ODD 12, consommation et production durable. Parvenir, garantir la préservation et la restauration et l'exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d'eau douce. Je veux produire plus, éradiquer la faim, je dois garantir la préservation des écosystèmes naturels. Promouvoir une gestion durable de tous les types. La forêt, lutter contre la déforestation. Si je produis plus en déforestant, il faut que je fasse attention aux interactions négatives que peuvent avoir ces actions. Et enfin, produire plus en luttant contre la désertification et la restauration des terres dégradées. Et l'ODD 13, mettre en œuvre des actions qui vont améliorer la réponse des systèmes de production au changement climatique. Ce n'est que lors de l'adoption des objectifs de développement durable que le secteur de l'agriculture, de la foresterie et des autres usages des terres a fait partie des solutions de l'agenda politique. Dans cette nécessité d'impliquer l'ensemble des partenaires pour atteindre des objectifs de développement durable, la recherche est attendue pour produire des indicateurs qui vont permettre de quantifier et de mesurer les interactions positives, négatives ou neutres entre les différentes cibles de chacun des ODD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada